Monsieur le sénateur Kadic, nous avions fait le plan école, je m'en souviens, qui s'est développé, ça a été poursuivi. Effectivement, il y a actuellement beaucoup plus d'écoles anglo-saxonnes qui se créent de la manière anglo-saxonne, sans critères particuliers à suivre, alors que nous faisons ça, je dirais, beaucoup plus à la française, avec notre EFE, dont nous sommes fiers, et ce que permet l'AEFE. Donc, ça revient un peu à ce que je disais au sénateur Le Gleu, nous sommes dans une phase où nous essayons, non seulement de tirer le bilan de l'existant, mais d'essayer, enfin de mettre en oeuvre le programme fixé par le président de la République, donc le ministre viendra vous rendre compte de ces travaux que nous faisons, et des orientations qui sont prises par le président, dans l'optique que j'ai dite. Monsieur le sénateur Boquel, pardon, ah pardon, deuxième question, oui, les sessions, les sessions, excusez-moi. Alors, sur le plan de les sessions, nous avons eu, nous avons un plan de session. Vous savez que notre immobilier n'est financé que par les sessions, s'agissant de la construction, mais également de la maintenance de l'immobilier à l'étranger. Nous avons depuis une dizaine d'années débudgétisé l'immobilier. Nous avons eu, en 2018, 11 opérations de session à l'étranger, pour un total de 30 millions. Et en 2019, nous aurons un montant à peu près équivalent. Néanmoins, ce n'est pas suffisant, compte tenu du programme que nous avons, et nous avons été obligés de suspendre l'Institut français de Tokyo, et la construction d'une nouvelle ambassade en Corée, pays émergent, important. Bref, nous n'avons pas les moyens pour le moment de le faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas, dans le programme 2019, de vente d'ambassade, sauf l'ancienne résidence au Kenya. Pour le reste, nous avons des projets sur le Canada, l'ancien SCAC, aux États-Unis, des logements, en Hongrie, l'ancienne ambassade, mais nous ne sommes réinstallés de manière assez digne, en Jamaïque, l'ancienne ambassade, le Kenya, l'ancienne résidence, la Namibie, l'ancienne ambassade, le Paraguay, l'ancienne ambassade, le Soudan, l'ancienne ambassade, et la Tunisie, une villa que nous avions dans un parc qui est assez important et sur lequel les cessions sont difficiles parce que les lieux ont été affectés par des donations qui fait qu'elles ne peuvent pas être cédées aussi facilement. Pour 2020, les prévisions sont inconnues à ce jour. Donc nous sommes en train de travailler sur la fin de 2018 et 2019. C'est très difficile parce que, je dirais, c'est l'expression que nous disons chez nous, les bijoux de famille ont été vendus. Nous avons un parc qui est important, mais ce qui est cessible, et là où il y a un marché, sont des choses qui sont difficiles à trouver. Donc nous sommes en discussion permanente avec la direction du budget, avec la direction de l'immobilier de l'État. Nous avons, sur les travaux de sécurité, et le ministre vous le dira la semaine prochaine mieux que moi, nous avons réussi à... Enfin, le budget nous permet de placer sur un casse, sur un cours d'affectation spécial, nous donne une avance qui nous permettra, qui débudgétise et qui nous permettra de construire, je dirais, les équipements de sécurité dont nous avons besoin. Le ministre y tient particulièrement, et ce sera remboursable d'ici 2025, par des cessions qu'il va falloir trouver. Donc on revient toujours au problème des cessions. Bref, c'est un grand sujet que nous avons, et pour le moment, nous n'avons pas la ressource. Notre parc est estimé à 4 milliards, vous le savez, mais quand on regarde la réalité de ce parc, c'est beaucoup d'immobilier dans le Maghreb, et en particulier en Algérie, où il n'y a pas de marché, c'est beaucoup d'immobilier au Liban, où malheureusement le marché est quasiment inexistant, dans des zones comme la Béka, il n'y a pas vraiment de marché, et nous avons des affectations spéciales, par autorisation du sultan ottoman de l'époque. Donc c'est une affaire complexe sur laquelle on vous rapporte régulièrement, nous continuerons à le faire, et nous solliciterons votre aide. Monsieur le secrétaire, faisons aussi parfois attention aux réinstallations, parce que quand on voit l'appartement, certes, trop grand de Parc Avenue, pour la représentation à l'ONU, et qu'on voit maintenant la petite maison dans laquelle notre représentant permanent doit recevoir beaucoup de monde, moi je trouve que le compte n'y est pas tout à fait. Effectivement, je connais, Monsieur le Président, ses arguments. Effectivement.